Hey 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 ! Septième semaine les copains ! Et je dois dire que pour moi, ce confinement a été fort en émotions ! En effet, d'abord j'ai eu peur, peur de tomber malade. Et puis je me suis rendu compte qu'en me lavant bien les ailes et en restant à la maison, j'étais protégée. Ensuite, je fus triste. Oui, triste, parce que je n'allais pas voir pendant longtemps mon cousin Florentin, ma tati d'Ethiopie et ma grand-mère d'Outre-mer. Et aujourd'hui, je suis heureux, très heureux. Et ça, c'est grâce à vous. J'ai reçu plein de courriers et de dessins et ça m'a donné le sourire. À tel point que j'en ai mal osigomatique ! Et puis, je tiens à vous remercier infiniment de m'avoir partagé vos actions de solidarité. Bravo à tous ! Vous avez été nombreux à redécouvrir durant ce temps si particulier le plaisir d'écrire, d'inventer des histoires, de vous exprimer. Vous avez aussi été nombreux à vous retrouver lors de clubs virtuels, durant lesquels vous avez joué, même à distance, la convivialité de la CE perdure. Naissent alors de nouvelles idées, de nouvelles amitiés, comme nos amis Grouillette et Paulette, dont vous avez suivi les aventures cette semaine. Il te reste encore à découvrir deux épisodes, mardi et mercredi, pour savoir enfin si les Olympiades Interfermes vont bien avoir lieu. À partir de jeudi, je vous propose de découvrir Gaspard, Joséphine et Yasmine. Trois copains qui vont faire une découverte absolument incroyable. D'ailleurs, toutes ces histoires n'auraient pas pu être écrites sans la proposition des personnages faites par les lecteurs de Ricochet. La semaine prochaine, il sera temps de relire tout ce que l'on vient de vivre. Mais surtout, de rêver, d'imaginer, d'écrire et d'inventer un présent et un avenir toujours meilleur qu'hier. Je vous bec bien fort, les copains, votre fidèle ami, Monsieur Truc.